Avez-vous un message particulier à adresser aux Français de l'étranger et notamment à ceux de la 11e circonscription ? Ceux de la 11e circonscription, comme les autres, voteront le 4 juin et le 18 juin. Le premier message, d'abord, c'est de leur dire qu'ils m'ont fait l'honneur de m'élire il y a 5 ans et que je pense que je les ai dignement représentés. On est en fin de mandat, c'est l'heure des palmarès, du benchmarking, des comparaisons, etc. Je constate que sur toutes ces comparaisons, je suis à chaque fois dans les 100 députés, j'allais dire, de tête qui ont le plus bossé. Si je prends par exemple le magazine Capital, magazine économique bien connu, je suis 66e sur 577. Si je prends le site nodéputés.fr, je suis classé dans les 10 points de notation, 6 fois dans les 150 premiers. J'ai été un député qui a fait son boulot. Je ne pense pas être l'un de ces députés qui est absent des bancs de l'Assemblée. Je ne pense pas être l'un de ces députés qui dort. Il suffit de regarder justement ces bilans. Je fais partie des députés qui ont fait honneur à leur mandat, non seulement à Paris, mais aussi en circonscription. Puisque quand on est élu député des Français de la 11e circonscription, je me permets de rappeler qu'on est élu pour représenter les Français de l'étranger, du Pacifique, de l'Asie, de l'ex-Union soviétique et de l'Iran. 40% de la planète, on se fuse au horaire. Ça veut dire une gymnastique chaque semaine, où en réalité, on est 2-3 jours au Parlement et immédiatement après, on revient en circonscription pour rencontrer les Français dans les différents pays. Voilà, le travail de député, c'est avant tout à l'Assemblée nationale. Et quel que soit le député de l'Assemblée nationale qui représentera les Français de l'étranger, il doit s'engager chaque semaine à faire la navette, comme je l'ai fait, pour représenter efficacement les Français de l'étranger, à la fois à Paris pour les défendre et à la fois en circonscription pour les écouter. Ensuite, mon message, c'est aussi que j'ai des opinions politiques et moi, je ne change pas. Je suis désolé, je ne fais pas partie de ceux qui, pour des postes, sont prêts à renier leur opinion. Je suis de droite, je me reconnais dans les valeurs de la droite et du centre et je défends une certaine conception de la France. Le président actuel n'était pas mon choix, mais je pense qu'on doit travailler ensemble dans l'intérêt de la France parce que notre pays ne peut pas perdre 5 ans de plus. Travailler ensemble, pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement, à chaque fois qu'un projet est bon, je le voterai. À chaque fois qu'un projet est mauvais, je le combattrai. Ni opposition absolue, ni soutien inconditionnel. Dans mon précédent mandat, j'étais député de l'opposition. Ça ne m'a pas empêché de voter toute une série de textes de la majorité. Si on prend la fameuse loi Macron, je faisais par exemple partie des 8 députés qui avaient dit qu'ils la voteraient. Cette loi était insuffisante, cette loi était absolument, j'allais dire, sous-dimensionnée, mais c'était un petit pas dans la bonne direction. Et je pense que notre pays en matière économique a tellement de pesanteur à faire bouger que tout ce qui va dans la bonne direction, quel que soit celui qui le propose, il faut le soutenir. Donc, quand je regarde le programme, qui est toujours un peu flou, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette majorité présidentielle, je pense que sur les textes économiques, je peux apporter souvent mon soutien parce que je pense que les entreprises françaises ont besoin de plus de liberté, de plus de souplesse et de moins de poids administratif. Par contre, quand je regarde le programme de ce gouvernement en matière de sécurité, quand j'entends M. Macron dire que la politique allemande en matière d'immigration est un exemple, quand j'entends certains ministres encourager le communautarisme dans les structures éducatives, là, jamais je n'irai sur ce terrain. Si vous votez pour moi, vous avez l'assurance d'avoir un député qui a fait son boulot, qui fera son boulot, qui est présent en circonscription, qui est connu et qui est présent à Paris, et d'autre part un député indépendant, qui a des convictions, mais qui chaque fois choisira en fonction de l'intérêt de la France et pas en fonction de consignes politiques. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je continuerai à faire avec votre aide à partir du 18 juin. Merci M. Mariani d'avoir pris le temps de répondre aux questions que se posent les Français de l'étranger. Merci d'avoir joué le jeu de l'interview avec le Botin-Singapour. Je vous souhaite une bonne campagne. Merci, parce que c'est toujours un plaisir d'être à Singapour. J'y vais 3-4 fois par an, et puis aussi j'ai des amis comme Laurent Suré, comme la sénatrice Jacquie de Remédie, qui me font remonter à chaque fois, quand je ne suis pas là, les préoccupations de la communauté. Donc c'est un vrai plaisir d'être ici. Merci encore. Merci.